Musique Il y a 50 000 musées dans le monde, il y a 500 000 salles de réserve et 60% de ces salles sont désorganisées. Rien que dans le château ici, vous en avez 8. Mais ça s'applique à toutes les collections et tous les pays dans le monde. On sait que nos réserves ont besoin d'être organisées parce qu'elles sont dans des lieux qui ne sont pas adaptés. Le château n'a pas été fait pour devenir un musée, donc ça crée des contraintes. La réorganisation des réserves est au cœur des musées et de la problématique que l'ont les professionnels du patrimoine de mieux connaître leurs collections, de les préserver pour les transmettre. Ça nous a semblé important d'avoir un regard extérieur justement sur cette question des réserves. Ici, on leur donne une méthode, des outils, un esprit d'équipe pour faire ce travail essentiel. On l'a fait dans déjà 17 pays. Cette méthode, elle est très répandue dans le monde, mais c'est la première fois qu'on l'a fait en France. Ici, ils ont accepté le défi. Il y a beaucoup de bénéfices à cette formation, on rencontre des professionnels d'autres horizons. Alors, vous venez d'où ? De Chambéry. Je fais partie du musée savoisien. Musée de l'Ardenne, à Charleville-Mézières. Alors, je travaille au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est dans les galeries des offices. Oui, voilà, Florence. Vous pouvez décharger la méthode sur Internet dans quatre langues qui propose une approche à la fois de regroupement des collections par thématique et à la fois regroupement par volume et dimension. C'est deux jours de théorie, huit jours de pratique. Les deux premiers jours où tout le monde est ensemble pour se mettre d'accord sur des termes essentiels. Et puis, quand on sait cela, chaque équipe part dans la réserve dans laquelle il est ou elle est responsable. On y tente ce qu'il y a dans chaque réserve. Voilà, parchemin. En général, les collections se sont mélangées au cours du temps, un peu comme dans un grenier de grand-mère. Cette table qui est rue Philippe et qui a sa sœur, sa sœur jumelle dans la chambre de la reine, ils vont dans la chambre du roi. Et chaque salle va se retrouver spécialisée dans un certain domaine. C'est un portrait, c'est peinture. Et ils ont huit jours pour la réorganiser en appliquant la théorie. C'est optimiser l'espace, avoir accès aux collections. Mais il est vraisemblable que l'histoire naturelle tienne ici. L'histoire naturelle saine. Les peintures, elles aussi, elles... Les peintures, elles partent de la réserve peinture, normalement. On peut avoir accès à un objet que si on peut en déplacer deux, pas trois. Et là, on est au cinquième jour où ils se rendent compte que dans la réserve, il y a tout un tas de collections qui ne devraient pas leur appartenir. Vous voyez par exemple, si on prend le cas des tableaux qui est la première ligne, les tableaux se trouvent quasiment dans toutes les salles. Et il les propose aux copains. L'équipe jaune vend 227 tableaux, 13 militariats, 2 pastels. Voilà, alors maintenant on va vendre. Qu'est-ce que... Alors, de la graphique, 12 dessins, un dessin dans son carton, 22 dessins... Pardon ? On prendra ! Vous prenez ? Oui ! Ils prennent. On va déplacer en quatre jours, 8000 objets. Premier challenge, plus de 300 tableaux à transférer du musée vers les écuries. Pour ça, on a organisé une immense chaîne humaine. Et qui arrive au fur et à mesure dans cette nouvelle réserve. On aura 18 mètres linéaires de tableaux. Dans cette réserve, on a refait la localisation. Les participants ont nommé chacune des étagères, chacune des tablettes. Et à la fin de la formation, on pourra, grâce à ce zonage des réserves, savoir où se trouve un tableau en trois minutes, qui est un des objectifs de la réorganisation d'une réserve. Autre gros challenge, les grands mobiliers en normes. On a descendu neuf banquettes. Et en tout, une petite vingtaine de mobiliers qui vont rejoindre la réserve patrimoine. Ça permet de savoir exactement la composition et la répartition des collections dans les différents espaces. Challenge réussi parce que l'équipe était extrêmement motivée. C'est un moment excellent pour montrer des difficultés qu'en vrai, les personnes vont trouver à ce endroit d'origine. Après ça, toutes ces personnes-là vont commencer à organiser leur réserve en appliquant la méthode. La formation Riorc, je pense, va rester un grand moment dans ma formation tout au long de la carrière puisque c'est vraiment une méthode que l'on peut appliquer dans des budgets contraints. La culture, souvent, on a quand même un manque de moyens. Et là, ça nous permet d'être efficaces scientifiquement, tout en respectant complètement les deniers de nos collectivités. Et pour nous, c'est une excellente opportunité de leur montrer les méthodes Riorc, de les aider, de comme ça préserver le patrimoine qui, en effet, c'est de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada